... Plusieurs pays s'interrogent sur le sort de leur disparu à Inamenas, à commencer par le Japon qui a envoyé ce lundi son vice-ministre des affaires étrangères sur place. Sept japonais travaillant pour l'entreprise JGC sont morts dans l'attaque. Trois sont introuvables. Je condamne l'attaque terroriste au nom du gouvernement japonais et espère que les japonais ainsi que les autres ressortissants étrangers sont en sécurité, déclare Minoru Kyoshi. Durant l'assaut du site gazier, trois britanniques ont été tués, trois autres ont disparu, 22 ont été libérés. Le Premier ministre s'était plaint du manque d'informations. Il a adopté ce lundi pour un ton bien différent. Bonjour, sir. Nous sommes reconnaissants de l'opération menée par les Algériens, les premiers responsables de ces meurtres sont évidemment les terroristes, dit-il. Plusieurs questions restent sans réponse, mais une chose est claire. Cette attaque prouve que la menace des groupes terroristes pèse sur ces pays et les gens qui y vivent, dont nos citoyens, nos compagnies et nos intérêts. Au total, 792 personnes, dont 107 étrangers ont été libérés durant l'assaut lancé par les forces algériennes pour libérer les otages d'une aménace.